L'histoire qui nous réunit aujourd'hui nous emmène dans l'Angleterre du début du XXe siècle, plus précisément à Londres. C'est avec comme trame de fond la Première Guerre mondiale que sévit George Joseph Smith, qui sera bientôt surnommé « The Brides in the Bath Murderer », le tueur des jeunes mariés dans la baignoire. On en sait assez peu à son propos. Il est né en 1872 à Bethnal Green, un quartier de l'est de Londres, situé non loin de Whitechapel, où assé vit un autre célèbre tueur britannique, Jack Léventreur. C'est un quartier populaire où règne une grande pauvreté. Un bidonville sordide, où des familles nombreuses vivent entassées dans des bâtiments au bord de l'effondrement, où la prostitution, l'alcoolisme et les crimes sont monnaie courante. Cadre idéal s'il en est pour un départ dans la vie plutôt compliqué pour ce fils d'agent d'assurance. Il grandira d'ailleurs dans une maison de redressement, dans laquelle il fut placé dès l'âge de 9 ans. Ces institutions sont très courantes en Europe et aux Etats-Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Elles étaient approuvées par le gouvernement et on y plaçait les enfants criminels afin de les éduquer et de leur apprendre un métier. Cela pour faciliter leur insertion dans la société bien entendu, mais tout en les tenant dans le même temps à l'écart de celles-ci. Les raisons exactes de son placement restent obscures, mais par la suite, George Smith fera quelques séjours en prison pour vol et autres fraudes. La maison de redressement semble cette fois ne pas avoir rempli son rôle. En 1896, alors âgé de 24 ans, il rencontre une jeune femme qui nous restera anonyme. Fin manipulateur, il réussira à la convaincre de voler ses employeurs. Smith utilisera cet argent afin d'ouvrir une boulangerie à Leicester. Mais peu de temps après, au lieu de vendre pains et viennoiseries par centaines, il sera arrêté et condamné à 12 mois de prison pour vol. On ne se refait pas. Deux ans plus tard, sous la fausse identité de George Oliver Love, il épouse la jeune Caroline Pornhill. Le couple s'installe à Londres où Caroline travaille comme servante pour différents employeurs. Smith la persuade également de les voler. Mais elle est arrêtée lorsqu'elle tente de vendre des couverts en argent à un prêteur sur gage. Après 12 mois de prison, dès sa libération, elle accusera son mari et celui-ci écopera à son tour de deux ans derrière les barreaux. À la fin de cette affaire, Caroline s'enfuit au Canada et sortira définitivement de la vie de Smith. C'est un escroc notoire certes, mais il pourrait être pire, vous allez me dire. Il pourrait être bigame et assassin. Justement. Un an seulement après avoir épousé Caroline, Smith a en fait épousé une autre femme en même temps. Sans qu'une ne soit au courant de l'existence de l'autre, ça semble évident. Lorsque Caroline est partie pour le Canada, Smith a rejoint son autre femme, s'est servi dans ses économies et a disparu. On le dit beau et musclé, la jante féminine ne lui résiste pas. En toute logique, vient le tour d'une autre femme de tomber sous son emprise. La veuve Florence Wilson l'épouse en 1908 et il s'installe dans une résidence de Camden Town. L'idyle sera de courte durée, puisque seulement un mois plus tard, Smith la quittera. Bien entendu, il retirera 30 livres de son compte d'épargne et il vendra aussi les affaires présentes dans l'appartement de Camden avant de disparaître. Quelques semaines plus tard, le tombeur aux yeux gris retrouve une nouvelle épouse, Edith Pegler à Bristol, qu'il a rencontrée grâce à une annonce où il recherchait une femme de ménage. Smith disparaissait parfois pendant plusieurs mois. Il racontait qu'il allait dans d'autres villes afin de vendre des antiquités et Edith ne se doutait de rien puisqu'elle revenait toujours chez elle avec de l'argent. Entre 1908 et 1915, George Joseph Smith, enfin George Rose Smith, Charles Oliver James, Henry Williams ou John Lloyd, c'est comme vous voulez, n'aura pas moins de 7 épouses en mariage bigam. Son premier mariage avec Caroline n'a jamais été annulé d'ailleurs. La plupart du temps, ils se contentent de prendre de l'argent sur leur compte en banque, de vendre leurs biens, actions, obligations ou autres titres d'empreint de guerre. Mais pour trois d'entre elles, l'issue sera bien différente. Ce n'est pas pour rien qu'en France, Smith sera appelé le Landru britannique. En 1910, sous le nom de Henry Williams, il se marie avec sa première future victime. Victime de sang, pas seulement d'argent. Une certaine Béatrice Munday, appelée Bessie. Fille d'un banquier, elle possède une petite fortune de 2500 livres, ce qui intéresse fortement notre escroc. Le couple s'installe dans un appartement de Weemouth au sud de l'Angleterre. L'appartement n'ayant pas de baignoire, l'audit Henry Williams en achètera une quelques semaines plus tard. Bessie souffrait de maux de tête fréquents. Personnalité fragile, elle manquait cruellement de confiance en elle et se laisse donc facilement manipuler par Smith. Il lui fait croire qu'elle souffre d'épilepsie, de crises tellement violentes qu'elle-même ne s'en souviendrait pas. Il ira même jusqu'à lui faire consulter un médecin après une des soi-disant crises. Un matin, Smith envoie une note paniquée au médecin, disant que sa femme est morte, elle s'est noyée dans la baignoire. Le médecin arrive et constate le décès. La femme est couchée dans la baignoire, la tête sous l'eau et les jambes sortant sur les côtés. Aucune trace d'une quelconque violence n'est visible, ni dans la pièce, ni sur le corps. Il ne peut donc s'agir qu'un accident lié à une crise d'épilepsie. Bessie Williams avait rédigé son testament cinq jours plus tôt. Sûrement un conseil avisé de son mari, puisqu'un accident est si vite arrivé. Il vaut mieux être prévenant. Elle lègue donc toute sa fortune à son époux, un pactole de 2 579 livres. Smith peut donc passer à la suite, mais avant, il retourne la baignoire au magasin pour un remboursement. Il n'y a pas de petites économies. On n'entendra plus jamais parler d'Henry Williams. En 1913, c'est Alice Smith, née Burnham, une jolie infirmière aux courbes généreuses, qui est retrouvée morte dans sa baignoire. Elle souffrait régulièrement de malaise, paraît-il. La logeuse du couple, Madame Crosley, s'est rendue compte un soir que de l'eau coulait le long du mur de sa cuisine. La salle de bain de Monsieur et Madame Smith était située juste au-dessus. Suspectant quelque chose, elle décide de monter voir, mais c'est à ce moment-là qu'arrive Monsieur Smith, qui était allé acheter des œufs pour le petit déjeuner du lendemain. Il monte et redescend en panique, demandant à Madame Crosley d'aller chercher un docteur, car sa femme est morte. Heureusement, Monsieur Smith s'est prévenant comme toujours. Il avait souscrit une assurance vie de 500 livres pour sa femme. Alice n'était pas une riche héritière, mais elle avait travaillé très dur et possédait des petites économies. Selon les médecins, et faute d'arguments contraires, la mort est accidentelle. Smith empoche l'assurance vie et l'argent de son épouse avant de se volatiliser. Peu avant Noël, en 1914, alors qu'elle repassait dans sa cuisine, c'est la logeuse d'un autre immeuble, cette fois dans le quartier d'Igate au nord de Londres, qui entend des bruits bizarres provenant de la salle de bain de l'étage du dessus. D'abord des bruits d'éclaboussures, puis des grincements comme des mains sur le métal de la baignoire, et pour finir un long soupir. Qui habite là ? Margaret et John Lloyd, un jeune couple qui venait de se marier la veille. La propriétaire avait vu le mari sortir, disant qu'il allait acheter des tomates pour le dîner. Puis, quelques temps après, il redescend, annonçait la mort de sa femme. Cet homme était bizarre, pour sûr. Au moment où ils ont loué la chambre, Smith avait précautionneusement inspecté la salle de bain. Il devait sûrement être très à cheval sur l'hygiène. Le décès est constaté par un médecin légiste, qui ne trouve, vous vous en doutez, aucune trace de violence sur la femme, à part un léger bleu sur le coude, rien à signaler. Il signe donc le certificat de décès accidentel. Heureusement, comme toujours, M. Lloyd était prévoyant et avait fait souscrire à Margaret quelques jours avant leur mariage une assurance vie à 700 livres, avec lui comme seul bénéficiaire. Heureusement aussi que Margaret Lloyd avait fait son testament trois heures avant sa mort et avait retiré ce jour-là toutes ses économies de la banque. John Lloyd commande le cercueil le moins cher pour son épouse et disparaît. En 1915, l'inspecteur Arthur Neal reçoit un étrange courrier de la part de Joseph Crosley, propriétaire d'une pension à Blackpool. Vous vous rappelez de la logeuse du couple Smith qui avait vu de l'eau couler de l'étage du dessus ? Joseph le propriétaire, c'est son mari. La lettre est également signée par un certain Charles Burnham, qui n'est autre que le père d'Alice Burnham, tué par Smith deux ans auparavant dans la pension de Blackpool. En pièce jointe, deux coupures de journaux. Un article daté de 1914 relatant la mort de Margaret Lloyd, retrouvée dans sa baignoire par son mari, et un rapport d'enquête de médecins légistes au sujet d'Alice Burnham, également retrouvée morte dans son bain, et retrouvée par son mari George Smith. Les deux morts étant très similaires, la lettre demande à la police d'enquêter sur ces affaires qui sont plus que suspectes. L'inspecteur Neal se rend sur le lieu du dernier crime à Highgate. Il trouve invraisemblable qu'une personne adulte ait pu se noyer dans cette baignoire. Le rapport précise aussi qu'elle n'était pleine qu'aux trois quarts lorsque Margaret a été trouvée, ce qui rend la noyade encore plus improbable. Il contacte donc le docteur Bates, médecin légiste qui a constaté le décès de Margaret, afin d'obtenir plus de renseignements. Celui-ci lui confirme qu'elle ne présentait sur elle aucune trace de lutte ni de violence. Quelques jours plus tard, le docteur Bates recontacte l'inspecteur Neal. Il vient de recevoir une demande de renseignements concernant l'assurance-vie de Margaret Lloyd, une autre femme morte noyée dans sa baignoire. Visiblement, dans les mêmes circonstances que les deux victimes pour lesquelles Neal lui avait rendu visite. Il voulait leur répondre, mais l'inspecteur lui dit d'attendre. Le temps de contacter la police de Blackpool pour en savoir plus sur l'affaire Alice Smith. Étrangement, les deux affaires sont aussi similaires sur ce point. Les deux femmes ont souscrit une assurance-vie peu de temps avant leur mort, avec pour seul bénéficiaire leur mari. Une autre similarité ressort des témoignages des propriétaires. Smith ne prenait l'appartement qu'après avoir inspecté la baignoire. Le médecin reçoit le feu vert de l'enquêteur et envoie donc sa réponse à la compagnie d'assurance, avec l'espoir de rentrer en contact avec le client. La police surveillera le bureau de la compagnie jour et nuit, jusqu'au jour où un homme correspondant à la description de Lloyd Smith finira par apparaître. L'inspecteur Neal lui demande s'il est bien John Lloyd, ce à quoi l'homme répond positivement. Mais lorsqu'il lui demande s'il est aussi George Smith, il s'emporte et nie. Déjà sûr qu'il s'agit bien du même homme, Neal dit au suspect qu'il voudrait l'interroger pour une affaire de bigamie. Préférant sans doute être accusé de bigamie plutôt que de meurtre, John Lloyd avoue facilement être également George Smith. Le voilà donc arrêté en février 1915, suspecté de bigamie et de meurtre. Il fallait maintenant prouver qu'il était bien l'assassin de Margaret Lloyd, Alice Smith et Bessie Williams. Pour ce faire, la police fait appel à un homme, le très renommé Sir Bernard Spilsbury. Grand, charismatique, toujours impeccablement vêtu avec un œillet décorant sa boutonnière, la presse britannique le décrit comme le plus grand criminologue de son époque, qui semble être sorti tout droit d'un roman policier. La police fait exhumer les trois victimes afin de les examiner et Spilsbury affirmera avec certitude que les trois femmes ont été tuées de la même manière, avec une méthode destinée à ne laisser aucune trace. Les victimes sont mortes instantanément et la police a notamment suspecté l'usage d'un poison, mais les tests effectués sur les corps écartent cette possibilité. Quel était donc le mode opératoire de Smith ? Spilsbury demande à faire déplacer la baignoire où a été retrouvée Margaret dans les locaux de la police, dans le but de conduire quelques expériences afin de savoir comment Smith tuait ses victimes. Une crise d'épilepsie ? Impossible. Vu la taille de la baignoire et des victimes, il est impossible qu'elles se soient noyées dans si peu d'eau. Par contre, si elles y ont été forcées ? Le criminologue a donc une théorie. Smith a pu noyer ses victimes en les saisissant par les chevilles. Elles se seraient donc retrouvées subitement avec de l'eau dans le nez et la gorge, leur faisant perdre conscience, et la mort surviendrait en quelques secondes. Cette théorie expliquerait qu'il n'y ait aucune trace de lutte et peu de signes de noyade. Afin de prouver ses dires, il fait embaucher par Neil plusieurs plongeuses professionnelles d'un gabarit similaire aux victimes et procède à des essais. En tentant de les enfoncer dans l'eau de force, elles se débattent et cette méthode aurait laissé des traces. Il saisit donc la plongeuse par les chevilles et avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle était sous l'eau. Paniquée, l'inspecteur de police se rend compte que la nageuse ne bouge plus. Elle est transportée hors de la baignoire et un médecin réussit à la ranimer au bout d'une demi-heure. Une fois revenue à elle, elle raconte que la seule chose dont elle se souvienne, c'est la vague d'eau avant qu'elle ne perde connaissance. Au prix d'une grande frayeur pour l'équipe policière et la nageuse qui a bien failli y rester, la théorie de Spilsbury est donc confirmée. La noyale accidentelle dans si peu d'eau est impossible pour une personne adulte, mais le meurtre est facile. Le procès de George Smith commence le 15 juin 1915 pour le meurtre de Bessie Williams. Le parquet utilisera les deux autres meurtres comme preuve du mode opératoire de Smith. L'accusé indiquera, dans une note adressée à son avocat à Sir Edward Marshall Hall, qu'il ne souhaite pas témoigner pour sa propre défense. Le 1er juillet 1915, le jury n'a eu besoin que de 20 minutes pour délibérer et George Joseph Smith est condamné à mort. Une fois la sentence prononcée, l'avocat Marshall Hall dira que son client a effectivement tué ses femmes, mais pas avec la méthode décrite par la cour. Selon lui, et après une longue discussion avec Smith, il avance que son client les aurait hypnotisés afin de les conduire à la mort. D'autres diront aussi que Smith terrorisait tellement ses épouses qu'elles étaient prêtes à tout accepter de lui. Quoi qu'il en soit, l'issue de ses relations s'est toujours avérée fatale. Smith sera pendue en août 1915, affirmant malgré tout son innocence jusqu'au bout et emportant avec lui le secret du meurtre de ces trois femmes qui, en recherche d'amour, n'ont trouvé que la mort. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et rappelez-vous, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité. et rappelez-vous, la seule chose plus terrifiante que la fiction Merci d'avoir regardé cette histoire. Merci d'avoir regardé cette histoire ! Sous-titrage FR ?